Salut tout le monde, c'est Mister Flesh, et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'histoire de la photographie. C'est parti ! Ceci est la toute première photo de l'histoire. Prise en 1827 par le français Nicéfor Niepce, elle se nomme Point de vue du Gras et représente tout simplement sa maison à Saint-Loup-de-Varennes en Saône-et-Loire. Comment s'y est-il pris pour réussir la capture ? Eh bien, il a déposé sur une plaque d'étain une sorte de goudron qui réagit à la lumière et a attendu plusieurs jours de pause pour obtenir un tel résultat. Par la suite, le principe est amélioré par Louis Daguerre, qui remplace le goudron par de l'iodure d'argent, réduisant la pause à quelques dizaines de minutes, ce qui est déjà beaucoup plus pratique. C'est donc le 7 janvier 1839 que naît officiellement la photographie, date à laquelle les travaux de Niepce et Daguerre sont présentés à l'Académie des sciences. Bon, le noir et blanc c'est bien, mais ça serait pas mal de pouvoir capturer de la couleur aussi. C'est ce que réussit en 1861 l'anglais Thomas Hatton, en superposant trois images d'un ruban ayant capté respectivement les tons rouges, verts et bleus. Ce procédé, imaginé par l'Écossais James Clerk Maxwell en 1855, résultait d'études sur la vision des couleurs de l'œil humain. En effet, l'œil est plus sensible à certaines couleurs qu'à d'autres, entre autres le rouge, le vert et le bleu. Le procédé mis au point par Maxwell est aujourd'hui à la base du codage RVB, qui permet à nos écrans d'afficher des millions de couleurs. En 1957, près d'un siècle plus tard, la première photo numérisée voit le jour. La prouesse est réalisée par l'équipe de l'américain Russell Kirsch, et la photo représente son fils tout juste né, sur une résolution de 176 par 176 pixels avec différents niveaux de gris. L'utilité de cette technologie ? Pouvoir transférer des données graphiques, des diagrammes et des photos vers la mémoire d'un ordinateur. En 1969, le canadien Willard Boyle et l'américain George Smith révolutionnent la photographie en inventant le capteur CCD, Charge Coupled Device. Il s'agit d'une plaque composée de petits capteurs, les photosites, qui permettent de convertir la lumière en charges électriques. L'image est ainsi facilement reconstituée et enregistrée numériquement. Les capteurs CCD sont principalement utilisés pour des applications professionnelles à cette époque. Les smartphones d'aujourd'hui utilisent une technologie similaire, mais moins chère. En 1975, l'américain Stephen Sasson invente le tout premier appareil photo numérique portable, capable d'enregistrer une image sous forme de bits dans sa mémoire. Bon, attention, quand je dis portable, l'engin pesait quand même 3,6 kg. Les photos étaient sauvegardées en noir et blanc sur des cassettes, et le processus prenait 23 secondes. Autant vous dire que ce n'était qu'un prototype. En 2000, Sharp et Samsung commencent à vendre les tout premiers téléphones portables avec appareils photo intégrés, démocratisant ainsi la photo numérique. Et aujourd'hui, c'est plus de 1000 milliards de photos qui sont prises chaque année par des smartphones, soit plus de 85% des photos dans le monde. Alors la prochaine fois que vous postez un selfie sur Internet, pensez-y. Voilà, c'est fini. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine fois.